Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Polynésie. La première, voici les titres de votre journal. C'était une reprise à effectifs presque total dans les 123 établissements scolaires publics et privés de 3e horéa. 80% des élèves sont revenus en classe. Et parmi eux, les 600 étudiants du lycée hôtelier d'Utou-Montro qui ne se découragent pas, malgré la crise qui touche le secteur du tourisme, leur passion pour leur futur métier est toujours aussi vive. Vous allez le voir. Et pourtant, l'avenir de la première ressource économique du pays est incertain. Des hôtels qui ferment, des réductions de temps de travail, les professionnels luttent pour survivre. On vous propose un état d'élu de la situation, ce sera le dossier de ce journal. La Thierry Tretti, victime de son succès, l'emblème de la Polynésie se raréfie. Oui, outre l'approche de la saison fraîche, le confinement n'a pas du tout arrangé le business des vendeuses de couronne. Aux Etats-Unis, les manifestations pour George Floyd asphyxiées au cours d'une interpellation policière soulèvent des tensions. Comment les Polynésiens aux Etats-Unis vivent-ils cela ? Nous allons poser la question à Léon Marouhi en direct de Los Angeles. Bonsoir, on vous retrouve tout à l'heure. Enfin, pour terminer, rencontre avec les pêcheurs à la traîne de l'atoll de Takaroa au Tuamutu, où malgré la crise et les tensions, la vie suit son cours comme si de rien n'était. Et ce mardi, le retour à l'école pour les élèves de Thierry Tretti aurait été obligatoire. Apparemment, tous ne sont pas revenus, mais la très grande majorité, oui. C'était la joie pour les plus petits et la satisfaction pour certains élèves de Terminal. Ils sont devenus officiellement bacheliers. Le point sur cette journée particulière avec Stéphane Ratino et Patita Savière. Ils ont reposé leur cartable à l'entrée de la classe. Sur le tableau, la date du jour s'écrit en lettres déliées. Le 2 juin, une date anodine habituellement dans le calendrier scolaire. Mais aujourd'hui, la reprise, l'appel de l'école, les retrouvailles avec le nous. J'ai bien aimé parce qu'on était en plusieurs groupes et donc on ne se voyait pas beaucoup les autres. On ne voyait pas beaucoup les autres. Et ce matin, t'as vu tout le monde ? Oui. Ça fait du bien. Ça a été dur, deux mois, sans venir à l'école ? Euh... Bah, on travaillait quand même à la maison, c'était bien. Et c'est mieux de travailler avec les camarades, les collègues ? Ouais. Et là, qu'est-ce que tu es en train de faire ? La mission nous a demandé d'étudier ce qu'on a fait sur lesquels avec une information. Les rentrées, les sorties, devant le lycée Laminé de Papété, la ville retrouve les mouvements de la jeunesse. 75% des lycéens sont de retour. Il y a les bruits qui reviennent, les voix des jeunes gens qui discutent, qui sourient derrière nous. Le ballon du volet qui rebondit de bras en bras comme une sorte de dimension ludique qui fait que la cour de récréation retrouve tous les accents chaleureux des retrouvailles. Le 2 juin, pour ces élèves de terminale, le jour de gloire. Leur conseil de classe a validé l'obtention du bac. Les mentions sont venues sanctionner un long parcours scolaire. L'orientation pour le supérieur est devenue aujourd'hui réalité, bachelier. Ça y est, t'as le bac ? Oui, j'ai le bac. Moi, je suis en bien, on est content, c'est bon. Ce qui veut dire que tu vas quand même continuer à venir ici jusqu'à la fin de l'année ou tu fais maintenant l'école buissonnière ? Ah non, l'objectif c'est de terminer vite le programme. On attendait justement les résultats du bac et vu qu'on a eu les notes en simulation ce matin, je sais que je suis prise. Ça vous fait drôle de ne pas passer le bac ? Oui, c'est vraiment bizarre de se préparer à un examen et de finalement ne pas le passer. Le sentiment d'avoir un manque, d'être une génération un peu particulière ? Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup qui disent que les demi-deux sont des expériences. Plus généralement, ce matin, l'école a retrouvé ses habitudes quotidiennes. Les baisers des parents ont peut-être été plus appuyés que dans l'ordinaire des jours pour redonner confiance. L'école retrouve ses élèves avec félicité. Les semaines passées, ils regrettaient un petit peu de ne pas voir leurs camarades et ils avaient tous hâte de ce fameux jour aujourd'hui. Ils pouvaient tous se revoir et continuer à étudier. Vous êtes rentrés tous ensemble dans le vif du sujet parce qu'il y a une petite rédaction qu'ils sont en train de réaliser. Voilà, donc on reprend un petit peu nos rituels de chaque jour par une production d'écrit. Les petits repartent pour ce parcours scolaire qui scande les âges de la vie. Les grands du lycée en ce jour de retrouvailles savent qu'ils vont bientôt partir. Leurs éducateurs espèrent pour eux le meilleur dans l'avenir. Il y en a qui vont aller en prépa HEC, il y en a qui vont aller en France, il y en a qui vont aller au Canada en espérant que les frontières vont s'ouvrir et qu'ils auront de bonnes conditions pour leur inscription. Le 2 juin a fait aujourd'hui école, dans l'optimisme des jours à naître, la signature d'une matière qui s'appelle la jeunesse. Et sur les routes, ce n'était pas non plus un matin classique avec les embouteillages que l'on craignait sur la RDO vers le centre-ville de Papé-Été. On a aussi roulé au pas sur la côte ouest, dans l'empressement où par inattention, une voiture a percuté un deux-roues, ce qui a manifestement bloqué un peu la circulation sur une portion de la RDO à hauteur de Pamatey sans pour autant causer de gros ralentissements. En tous les cas, le confinement n'a aucunement démotivé les 600 élèves du lycée hôtelier d'Otumonro. Ce n'est pas une petite crise sanitaire qui va me mettre le moral à zéro, affirme une étudiante. Mais alors que le Covid-19 est passé par là, comment ces étudiants envisagent-ils leur avenir ? Éléments de réponse avec Mario Leroy et Hiro Terurotoa. Ces jours de grand nettoyage dans les cuisines, tout doit être propre afin de pouvoir reprendre les cours pratiques au lycée hôtelier. La situation ne permet pas encore de rouvrir le restaurant ni l'hôtel, mais l'enthousiasme des élèves est intact. Il y a peut-être des élèves qui se posent des questions par rapport au secteur, vu les conséquences et l'effet d'actualité. Mais il y en a quand même qui sont confiants et qui se disent, oui, dans 2-3 ans, il y aura moyen de reprendre le tourisme. D'ici 2 ans, je sors avec un BTS MHA. Donc je reste confiante que d'ici 2 ans, 3 ans, le tourisme puisse rebondir face à cette crise sanitaire. Mais la fermeture de certains hôtels, les pertes d'emploi de leurs salariés apportent une certaine inquiétude. Ça va être dur de trouver un travail parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver dans 2 ans. Les grandes difficultés auxquelles est confronté le secteur du tourisme en général n'ont pas d'impact sur les demandes de formation pour la prochaine rentrée. Les professions du segment restent très prisées. On observe un taux de pression qui reste encore important au lycée, un taux de 4, c'est-à-dire qu'il y a 4 candidatures pour une place offerte au lycée hôtelier. Et donc pour l'instant, les élèves sont sereins. Donc les étudiants de BTS poursuivent l'information en licence pro puisqu'ils ont l'objectif de continuer en master. Par contre, bien entendu, on travaille avec les professionnels pour l'année prochaine. Les cours ont dû être adaptés pour un tiers des élèves originaires des îles. Les après-midi leur sont consacrés pour un enseignement à distance. Et sachez qu'en 2019, le taux de réussite en BTS tourisme était de 96% au lycée hôtelier de Outoumanro. Et en attendant l'arrivée de nouvelles recrues, le tourisme polynésien n'a jamais eu autant le moral en berne. Après avoir recueilli plus de 236 000 visiteurs l'an dernier, les grosses entreprises du pays luttent aujourd'hui pour leur survie. Selon le patron de Treti Tourisme, il est crucial de fixer dès maintenant les modalités de 14 zènes pour éviter le drame économique. C'est le dossier de ce journal signé Hedienko et Hubert Liao. La rencontre syndicat-direction vient tout juste de s'achever à Air Treti Nui. Pour dissiper tout malentendu, non, la compagnie ne parle aucunement de licenciement pour le moment, mais d'une prorogation de l'application du dièse, le dispositif exceptionnel de sécurisation de l'emploi du pays. Aujourd'hui, le personnel est motivé pour se battre, pour s'accompagner. Aujourd'hui, on n'est pas... D'ailleurs, la réunion s'est plutôt bien passée, en bonne entente, puisque eux, en fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir une visibilité un peu comme nous. Ce qu'ils veulent, c'est savoir quand est-ce qu'ils vont reprendre leur vol. Ils sont tous volontaires pour reprendre leur vol. Avec plus de 8 milliards de francs de perte, ATN doit reprendre les vols rapidement. Mais une inconnue à son importance, les contraintes liées à la situation sanitaire et à l'entrée sur le sol polynésien des voyageurs. Pour faire des vols, il faut des chambres d'hôtels, puisque c'est essentiellement, nous transportons essentiellement des touristes, donc il faut pouvoir transporter des touristes. Pour transporter des touristes, il faut pouvoir les accueillir. Le milieu hôtelier, justement, en mode hibernation jusqu'ici, ne demande que ça, rouvrir. Mais il faut imaginer un énorme moteur lesté qui doit faire un démarrage en côte. Une seule façon de ne pas caler ou reculer, gérer les dépenses liées au personnel, les charges et les frais de maintenance, tout en préparant une éventuelle réouverture. On ne veut plus de licenciement au sein du plus grand groupe, au Fénois. Il faut qu'on puisse redémarrer cette étape le plus rapidement possible, parce que plus on va tarder à redémarrer ça, plus les pertes financières vont être lourdes sur cette période d'inactivité. Et ensuite, la période pour redémarrer le business va encore prendre plus de temps. Donc plus on attend et plus c'est un gouffre qui se creuse, et plus c'est une situation périlleuse pour l'entreprise. Et pour relancer la machine, le secteur attend les décisions du pays et de l'État. Si on ouvre le 1er juillet, y aura-t-il une quatorzaine, une septaine ? Ces contraintes seront-elles assouplies, voire levées mi-juillet, en août ou plus tard encore ? Des données vitales pour tout le secteur en local comme à l'international, si on veut vendre la destination. Ce qui est important, la décision est extrêmement difficile à prendre, c'est clair, mais c'est d'avoir un calendrier prévisionnel de réouverture de la destination. Pour l'instant, effectivement, la grande majorité des réservations sont maintenues. Par contre, les tours opérateurs, les clients, attendent de savoir si oui ou non ils vont pouvoir se déplacer. Des réunions de travail ont lieu ces jours-ci entre autorités et acteurs économiques du secteur. Une chose est sûre, si un équilibre entre sauvetage économique et sécurité sanitaire n'est pas trouvé rapidement, le scénario noir de l'intercontinental Moréa pourrait se propager à de nombreuses entités du Fénois plus vite que le Covid. Et ça, chez Kertetino, il n'a toujours aucune réponse de l'État concernant l'aide demandée. Jusqu'ici Air France, c'est la seule compagnie à avoir obtenu 7 milliards de l'État. Tandis qu'à Hivaoa, aux marquises, des petites structures tentent de tirer leur épingle du jeu. La pension de famille Temetiu, par exemple, installée à Hivaoa depuis 1978, tenue par Gabi et Félicienne, ils ont profité du confinement pour réaliser des travaux de rénovation dans leur pension pour le confort des visiteurs. D'ores et déjà, les réservations en collaboration avec Air Haiti sont faites pour le mois de juillet. Une clientèle locale, en attendant le retour des touristes étrangers, je vous propose d'écouter le patron, Gabi Haït au micro, de notre correspondant Lionel Dehamouana. Maintenant, ça recommence, ça redémarre. Il n'y a pas beaucoup qui viennent de l'extérieur. C'est un peu compréhensif avec ce confinement. Les lignes internationaux ne sont pas encore ouvertes, mais du local, ça commence à venir. Et je souhaiterais que tous ces gens de Tahiti viennent visiter nos îles, profiter. Le thématique au village, si je me rappelle bien, ça a débuté en 1989, c'est-à-dire après une trentaine d'années. C'est avec deux petites structures, on logeait des gens de passage, mais on n'a jamais imaginé que ça prenait de l'ampleur. Maintenant, on a dix chambres qu'on peut offrir aux visiteurs. Voilà peut-être une destination à prévoir pour vos prochaines vacances. En bref, ce nouveau coup de pouce du gouvernement au secteur économique, il a décidé en Conseil des ministres extraordinaire aujourd'hui d'accorder un report de paiement de deux mois de l'impôt sur les sociétés et sur les transactions. Un report d'échéance qui s'élève à 6,5 milliards de francs pacifiques. Je vous le disais en titre, parmi les dommages collatéraux du confinement, la tiarehétie, elle se fait rare. La faute essentiellement à l'arrêt des vols domestiques, car les tiarehées vendues au marché proviennent exclusivement des toits en moto, et des îles sous le vent, un gage de qualité, une pénurie qui n'a absolument rien à voir avec le laboratoire de cosmétologie de Papara. Les explications de Nicolas Suir et Ruan Poto. Pénurie de tiarehétie au marché de Papé-Été. Quatre étals seulement proposent des couronnes de fleurs au lieu des 15 habituelles, et dans des quantités très réduites. Nous rentrons dans la période fraîche, alors à partir de cette période-là, c'est sûr qu'il y a moins de tiareh. C'est normal. C'est normal. Les fleurs de Pauline viennent exceptionnellement de Huahine. D'habitude, elle les reçoit des Toamutu. Mais aujourd'hui, pas une fleur exposée ici n'a poussé sur un atoll. C'est parce qu'il n'y a pas de vol, il n'y a pas d'avion. Pas d'avion pour Tatakoto, Fakarava et Rangiroa. Le plus gros producteur de tiareh en Polynésie est Mopiti. Mais s'il y a des liaisons avec l'île, elles sont peu fréquentes. Là, il y a des liaisons, mais seulement, il ne peut pas amener les paquets de tiareh. Il faut vraiment que nos cartons soient accompagnés. C'est sûr que le carton tiareh va partir. Quant à la polémique concernant Olivier Touboule, ce dernier répond qu'il achète une bonne partie de la production des îles du Vent depuis des années. Mais voilà plusieurs mois qu'il n'achète plus rien. Il y a des moments de l'année, comme cette basse saison, on peut arriver sur un marché à être un peu en compétition pour avoir de l'approvisionnement. En fait, ce n'est pas le cas. Depuis quatre mois, pratiquement, toutes les usines de monnaie, je ne dis pas, mais se sont presque arrêtées ou sont en faible activité, tout simplement liées à la crise sanitaire. On n'achète plus du tout de tiareh Tahiti depuis trois à quatre mois. La saison fraîche et le manque d'avions sont donc les responsables de la pénurie de tiareh pour les vendeuses de couronne du marché, en tout cas. Elles mélangent donc les fleurs sur leur composition, en attendant la saison d'abondance. Voilà donc pour cette pénurie touchant les fleuristes qui ne jurent que par la qualité des tiarehs Tahiti en provenance des îles. Un mot de politique, les dernières listes en lice pour le second tour des municipales ont été déposées à la DRCL avant la clôture du bureau en fin de journée, alors que dans 22 communes, les conseils municipaux sont installés pour permettre aux maires et adjoints, nouvellement élus, de revêtir leur écharpe. Certains n'en ont pas encore fini avec les élections et cela concerne 26 communes sur 48. Le second tour aura lieu le dimanche 28 juin. Aux Etats-Unis, les manifestations pour George Floyd, asphyxiées au cours d'une interpellation policière à Minneapolis, continuent de soulever des tensions après de fortes contestations à Washington, Los Angeles, Houston, Minneapolis et dans une trentaine d'autres communes américaines. Au moins 25 grandes villes ont instauré un couvre-feu, comme à New York. Le couvre-feu instauré lundi après de violentes manifestations et des pillages est maintenu jusqu'à dimanche. Et comment les Polynésiens aux Etats-Unis vivent-ils ces événements ? Avec nous ce soir, Léon Maroui dit, Lélé, bonsoir, vous étiez en vacances au mois de février à Los Angeles et depuis la pandémie de Covid-19, vous êtes bloqués sur place. Donc il y a eu le Covid-19 et maintenant ces événements, comment est-ce que vous vivez cela ? Bonsoir, bonsoir la Polynésie. Alors effectivement, je suis ici depuis le mois de février et avec ce qui s'est passé avec le coronavirus, donc j'ai décidé de rester un peu plus longtemps aux Etats-Unis. Et en ce moment, ça s'est enchaîné justement avec toutes les manifestations. Donc personnellement, je le vis comme tout le monde. Je vois ce qui se passe aux infos parce que je vis à Pasfipalissade. J'ai été recueillie par mes amis Ariane et Lionel, ici aux Etats-Unis. Je me sens vraiment en sécurité pour l'instant. Et je vis un peu ça comme tout le monde en regardant les infos, exactement. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes sentie, disons, en danger ? Pas du tout. Je vis un peu comme dans un coton ici. On est très protégé. Ici à Pasfipalissade, c'est une ville un peu conservateur. Et c'est vrai que toute l'action se passe, est résidentielle. Et tout se passe en fait à Santa Monica. Bon, c'est pas très loin. On est conscients de ce qui se passe. Actuellement, on a des heures où on doit rester à la maison. Donc à partir de 18h à 6h du matin. Donc des couvre-feux, des curfews. Et c'est le seul souci. Maintenant, je ne ressens pas trop de crainte. J'avais plus peur d'attraper le corona à l'époque qu'on était confinés qu'aujourd'hui avec toutes ces manifestations. Alors ça se transforme un petit peu en conflit noir-blanc dans la rue. En tant que Polynésien, est-ce que vous comprenez cette rébellion contre les autorités américaines ? Je peux comprendre, mais je ne prends aucune position. Je sais que les autorités californiennes ont déployé la garde nationale à Los Angeles, en tout cas une sorte d'armée de réserve. Et je pense qu'ensuite, l'État américain, dont Donald Trump, déployer l'armée, ça dépend en fait de la Maison-Blanche et des services fédéraux. Pour l'instant, moi je pense que ces personnes ont leur raison de manifester. Maintenant, on verra bien. J'espère qu'il y aura un peu plus de personnes qui vont se calmer, et qu'on va retrouver la ville de Los Angeles intacte parce qu'il y a eu énormément de pillages, comme vous aviez pu le voir également. Lélie, merci d'avoir répondu à nos questions. Et surtout, restez bien en sécurité. On espère que vous allez pouvoir rentrer au Fénois dès que possible. Merci, je vous embrasse. Nana. Et pour clore ce journal, comme promis, direction l'atoll de Takaroua, situé à 570 km de Tahiti. La saison est propice à la pêche et c'est à la passe de Tehavaroa que les pêcheurs à la traîne se donnent rendez-vous. Le reportage sur place de Pounouatouti. Sur l'île de Takaroua, affluence inhabituelle à quelques encablures du quai, là où des pêcheurs sont rassemblés après des efforts à rassons. Chaque soir, aux alentours de 20 heures, ils se retrouvent dans les passes de Tehavaroa pour deux heures de pêche. Chaque marin a sa propre technique pour attraper les poissons. Il y a surtout ceux qui pratiquent la pêche à la traîne. La pêche à la traîne utilise des lèvres fluorescents pour que les poissons voient bien le lèvres. Pour satisfaire ces adeptes de la mer, possibilité leur est donnée de faire des prises multiples, une abondance saluée par ces hommes férus de plongée qui ne contentent habituellement juste du nécessaire pour manger et nourrir leur famille. Ici, on ne prend que ce que la mer nous offre. On a eu quelques tapeteaux. On attendait les homouris, les carons à grosus. Au dépôt, on n'a pas eu de carons, mais c'est bon aussi les tapeteaux, fruits et poissons crus. C'est long. Un peu plus loin, à bord d'un côtre, un autre bateau, lui aussi, pratique la même pêche. Les prises sont moins importantes, mais différentes. Ce soir, on a dit que la lune est tombée, les poissons restent présents. La raison de la pêche de ce soir est pour le petit-déjeuner. Voici le modèle d'appât des îles Tomtou. C'est ça le bon appât pour pêcher ce type de poisson sur Takaroua. Après plus d'une heure et demie en mer, le bilan est plus que parfait. Il est temps de quitter le plan d'eau et de se préparer pour le lendemain. Au lever du jour, il faut accueillir les familles, un petit groupe à la loge de tâches d'aménager un motou qui deviendra pour la journée le centre du village. Les femmes attelleront aux tâches ménagères et les hommes aux travaux manuels. Toutes les communautés se réunissent. Voilà, c'est sur ces images que se referme ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Près de 80% des élèves du premier et du second degré ont repris le chemin des cours ce mardi dans les 123 établissements scolaires publics et privés de Triti et Mouréa. C'est parti donc pour 4 semaines d'école jusqu'au 26 juin. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30, vos infos radio. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501